Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Aléa revient sur son histoire d'asseoir avec Ilan. Pour elle, Ilan est juste un manipulateur qui ne respecte pas les femmes. Je vous laisse avec la vidéo. Et je vais vous dire une dernière chose aussi par rapport à l'histoire qu'il y a eu entre moi et un autre candidat. En fait, j'ai voulu, je lui ai pardonné dans mon cœur, etc. Je sais que je n'ai pas trop pris la parole là-dessus parce que, en fait, cette histoire ou ces vidéos ou ces machins, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Même si, en fait, on sait tous que c'est un prédateur. Je pense que c'est plus un prédateur sexuel qu'un violeur. Que ce n'est pas parce que c'est une célébrité qu'il n'a pas besoin d'asseoir son pouvoir pour rabaisser les femmes. Parce que oui, il rabaisse toutes les femmes avec lesquelles il est sorti. Et que, en fait, je vous avais expliqué le triangle de Karpman. Ça, vous pouvez regarder sur Internet. En fait, d'abord, c'était un bourreau. Donc, il nous a persécutés. Et maintenant qu'il a été démasqué, il se met en position de victime. Maintenant, il se victimise. Et c'est pour ça qu'il ne comprend pas trop son schéma parce que lui-même ne se remet jamais en question. Mais comme moi, je fais un travail perpétuel sur moi, il se victimise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole. Parce que je ne prends jamais la parole pour rabaisser quelqu'un. Encore une fois, je le dis. Je prends la parole pour que ça soit constructif. Donc, quand je vois, j'ai laissé faire, j'ai vu qu'il chialait sur ses réseaux sociaux, qu'il se positionnait en position de victime. Là, ça commence à m'énerver, en fait. Son petit jeu, je ne peux plus supporter sa manipulation. C'est un manipulateur, je le dis haut et fort. C'est un prédateur sexuel, je le redis haut et fort. Mais je ne pense pas que ça soit un violeur dans le sens qu'il est dans la violence. Mais peu importe, ça n'excuse pas. Ce que vous pensez, ça l'est. Il n'a aucun respect pour les femmes. Il ne pense qu'à lui. C'est un égoïste qui a peut-être un bon fond parce qu'il a besoin d'être aimé, cette personne. Mais ce n'est pas quelqu'un de bien. Et je le pense aujourd'hui, sincèrement. Ce que j'avais des doutes sur lui. J'avais vraiment des doutes sur lui. En fait, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va vous utiliser, encore une fois, pour faire ses séquences télé. Il va être gentil avec vous pour faire ses séquences télé. Et c'est pour ça que c'est le roi du show, tout simplement. C'est le roi du show. C'est le roi du show parce qu'en fait, il va rentrer comme ça, de nulle part. Il va faire son truc et il va ressortir. Et en fait, si tu vas lui servir à quelque chose dans l'émission, si tu vas être là pour lui, si tu vas... Voilà, c'est vraiment ça. Lui servir d'appât, voilà, d'appât. Et en fait, il faut être à sa disposition et à sa merci. Et moi, ça, je ne peux plus, en fait. Je ne peux plus. Une relation, c'est un échange. C'est du respect mutuel. Et avec cette personne-là, en fait, comme il a tellement de problèmes, je pense, sur sa sexualité, il n'y a pas d'échange, en fait. C'est lui, lui et lui. Ce n'est pas en fait faire l'amour. C'est juste se vider dans une femme. Et ça, je vous le dis, je l'ai vécu beaucoup de fois. Et il faut que les hommes, ils arrêtent, en fait. Il faut que les hommes, ils arrêtent de faire ça. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas des objets. On n'est pas des objets pour assouvir leur plaisir, en fait. On est des femmes. On est là pour avoir du respect. Et qu'à un moment donné, on a le droit d'avoir du respect. Et qu'il faut arrêter de souiller les femmes comme ça. Parce que oui, certes, moi, j'ai honte quand je couche avec quelqu'un. Parce qu'en fait, dans ma religion, normalement, il faut être vierge jusqu'au mariage. Et du coup, moi, je mets une entorse à cette règle parce que je sais que je l'ai déjà trop entorsée depuis que je suis adolescente. Et qu'à un moment donné, je fais très, très attention. C'est-à-dire que je ne vais pas coucher avec tout et n'importe quoi. Mais dès que je commence à avoir des sentiments, comme je sais que je suis dans un monde qui est compliqué et que je ne trouve personne dans mon église, je me dis que si tu as des sentiments pour cette personne, vraiment, tu peux aller plus loin avec elle. Mais malheureusement, il m'est arrivé trop, 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 trop d'histoires cette année. Et je pense que là, je vais recommencer à me préserver parce que, enfin, trop d'histoires. Pour être honnête et pour vous dire, j'ai eu trois relations, non, quatre relations cette année. Et c'est un peu beaucoup, c'est un petit peu beaucoup, c'est un peu beaucoup trop même. Alors que ça faisait deux ans avant ce qui s'est passé. En fait, ça faisait deux ans que depuis qu'il s'est passé ce qui s'était passé à Dubaï avec cette personne, du coup, je ne sais pas, je pense que j'ai eu une blessure en moi tellement forte qu'en fait, après, je me suis beaucoup plus livrée. Et j'ai eu quelqu'un que j'ai fréquenté à Dubaï et qui était très, très gentil après. Mais bon, je n'étais pas bien dans ma tête, donc ça n'a pas pu fonctionner. Et trop compliqué aussi, trop compliqué de caractère. Ensuite, il y a eu mon ex que vous verrez dans l'aventure. Et après, il y a eu quelqu'un d'autre après lui, voilà. Et après, c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me préserver pour The One. Et je pense que je vais vraiment prendre le temps de le faire. parce que là, il y a eu trop des événements qui m'ont vraiment, genre, qui m'ont, je pense qu'ils m'ont blessée. Et du coup, j'allais m'auto-détranger. Enfin bref, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et j'ai perdu ma dignité de femme, le respect que j'avais pour moi-même. Mais du coup, ça n'allait pas du tout ce que je faisais. Je ne me respectais plus. En fait, je me donnais trop vite. Je me donnais trop vite tellement j'avais peur d'être sale, tellement j'avais peur de ne pas être aimée. Je ne sais pas pourquoi, en fait, j'avais cet automatisme. Et c'est ça que je vous dis, les filles, vraiment protégez-vous. Ne vous tenez pas trop vite parce que vous avez envie d'être aimée. En fait, un homme, il aime trop courtiser, il aime trop vous chasser. Et que s'il ne le fait pas, en fait, ça veut dire qu'il n'est pas sur vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est compliqué, c'est compliqué. Moi aussi, je vais me dire, tu vas pouvoir te remettre en courbe, c'est rien. Tu peux avoir des relations intimes. Dès que tu commences à avoir des sentiments et tout, alors qu'avant, j'attendais des mois, des mois, des mois. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas pour moi. Après, si ce n'est pas pour moi, tout simplement, alors je ne juge pas les personnes qui le font et il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas pour moi parce que moi, en fait, quand j'ai un rapport intime avec quelqu'un, c'est parce que j'ai envie de créer de la connexion avec cette personne. Ce n'est pas pour assouvir un besoin comme un homme. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est vraiment pour avoir de la connexion avec cette personne, pour avoir des sentiments, pour être attaché à lui, pour qu'on s'attache l'un à l'autre, pour vraiment partager un moment genre où on est le plus proche l'un de l'autre. On est en symbiose complète et on est en connexion. Et c'est ça, en fait, qui me fait mal, c'est que je me rends compte que quand on se donne trop vite, les mecs, ils nous utilisent parce qu'ils ont un système qui est différent de pensée. Donc, je vous demande, je vous en supplie, les filles, ne faites pas ça, ne faites pas n'importe quoi, préservez-vous. Et moi, maintenant, je vais recommencer ça parce qu'en fait, aussi, la sexualité, ça peut être addictive parce que le fait, en fait, quand ça faisait deux ans que je ne l'avais pas fait, du coup, j'arrivais à dire parce que je savais pourquoi j'avais attendu. Et quand il s'est passé cet événement où où ça a été un petit peu trop rapide et qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, où il s'est passé tout ce qui s'est passé, ben, en fait, j'ai un peu banalisé mes valeurs. Et je me suis dit, ben, maintenant que ça a été bafoué, tous tes efforts que tu avais faits pendant tous ces mois, en fait, ben, maintenant, j'avais vraiment besoin d'être avec quelqu'un. Et du coup, je recherchais du réconfort. Je sais vraiment, genre, à être réconfortée auprès d'un homme. Et je me rendais compte que tous les mecs, ben, ils m'utilisaient et que ce n'était pas bien, que le réconfort, il était en moi. Et les filles, je vous en supplie, ne faites pas ce que j'ai fait parce que... Après, c'est dur de remonter la pente. Là, je suis en train de la remonter. Mais j'ai dû encaisser. Les gens, ils m'ont... Limite, ils me forçaient à parler alors que moi, j'en avais déjà parlé et que je n'avais pas forcément envie de le faire. J'ai eu des blogueurs aussi qui ont été hyper méchants vers moi alors que franchement, je ne dormais pas. Quand il se passait tout ça, je regardais la télé, je n'étais pas bien. Et qu'on me foutait la pression pour que je parle alors que ce n'était pas le moment. Je n'avais pas envie de parler. Je n'étais pas bien. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et je le répète, cette personne-là ne m'a pas violée. Si je n'ai pas envie d'en parler, je vais vous en parler parce que je pense que beaucoup de filles vivent ça. En fait, je ne pense pas que cette personne, c'est un violeur. C'est juste qu'il utilise les femmes pour assouvir ses besoins. Et après, il vous jette comme de la merde, en fait. Ou il va utiliser une femme pour... Ouais, juste à ses propres fins. Et c'est ça, en fait. Pour moi, c'est un prédateur. C'est quelqu'un, c'est un manipulateur, un prédateur. Je suis désolée. Du coup, sur mon style, vous savez, je me montre telle que je suis, sans filtre. Et je n'ai pas envie de trop réfléchir, en fait, sur mon style parce que j'ai envie de vous envoyer telle que je suis. Et le fait que là, ce qui s'est passé avant, que j'ai dû, que j'ai eu besoin de m'exprimer et tout, que ça me fait mal, c'est... Alors... En fait, c'est toujours cette question que je me pose. Je me dis, mais est-ce que là, je suis en train de me victimiser ou est-ce que vraiment, genre, on m'a fait du mal et on m'a fait du mal, mais est-ce que moi-même, je me suis mis dans ce genre de situation ? Et en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que cette personne, je ne veux pas en parler que... Voilà, pour moi, c'est... En fait, je n'ai plus rien à régler avec cette personne. Cette personne a les problèmes à régler avec elle-même. C'est vrai que le fait de toujours le voir sur les réseaux, d'avoir vécu avec cette personne et tout, j'ai pu apprendre un peu plus à la connaître, à voir comment elle fonctionnait et tout. Et ça m'a permis d'avancer. Ça m'a permis d'avancer. Après, ce qui me révolte aujourd'hui dans la société, c'est que non seulement, un, tous les blogueurs et les journalistes... Les journalistes, vraiment, je fais appel à tous les journalistes et tous les blogueurs. Vous avez une énorme responsabilité dans les mains. Vous êtes nos porte-parole, en fait. Vous transmettez l'information. Et je vous demande, s'il vous plaît, que quand vous transmettez l'information, vous avez aussi votre responsabilité là-dessus de vraiment faire un travail de fond, de faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on écrit. Alors, peut-être parfois, il y a toujours l'interprétation humaine, certes, mais ça, c'est très important parce que beaucoup aussi de médias font très bien leur travail, mais aussi beaucoup de médias, on est tous humains et du coup, peuvent déformer certaines choses. Et après, on peut avoir des interprétations. C'est un peu comme le téléphone arabe, j'ai l'impression. Et en fait, ce jeu de la société où justement, on se victimise, on se positionne en prédateur et tout, moi, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans et tout. C'est pour ça que je le prends sur moi et que je travaille sur moi. Je me dis que s'il m'est arrivé tout ça, c'est ma responsabilité. Il faut que j'apprenne à me protéger, qu'il faut faire attention avec la butale. Et certes, il y a une justice dans ce monde pour que ça cesse en fait parce qu'il y a certaines personnes, elles doivent arrêter parce qu'elles le font trop. Et si aujourd'hui, je parle et que je vous parle, c'est que vraiment, les filles, s'il nous est arrivé à tout ça, c'est que cette personne, elle est comme ça. Donc, si vous la fréquentez, il faut l'accepter telle qu'elle est. Et ça, moi, je ne le savais pas. Et vraiment, faites attention à vous, les filles. Faites attention parce que quand ça se passe dans votre vie, c'est difficile après de l'encaisser et d'avancer. Moi, aujourd'hui, j'ai fait ce travail-là. J'ai avancé même si vous voyez que parfois, ça, ça fait mal. OK ? Parce que pour moi, quand on est en couple ou quand on a des relations, c'est en tout cas, en tant que femme, moi, j'estime que ce n'est pas du tout pour assouvir un besoin, mais c'est parce qu'on a envie d'être en relation qu'on a envie d'y croire. OK ? Moi, c'est toujours ce que j'ai dit du moment où j'ai été claire et que je n'ai pas forcément eu d'explication et que j'ai été jetée comme une poubelle, très clairement, qu'on ne m'a pas donné de respect, qu'on ne m'a pas bien traité. Là où, non seulement, je m'en veux à moi-même parce que j'ai l'impression que parfois, je peux refléter peut-être une image que je ne suis pas. Et c'est pour ça que je fais énormément de développement personnel pour essayer de changer mon mindset pour attirer les bonnes énergies dans ma vie aujourd'hui. Parce que là, il y a une accumulation et que je pense que quand il y a une accumulation comme ça, c'est qu'il y a aussi quelque chose que je dois changer en moi et une perception que je dois changer de mon corps et de mon entité de femme. Et peut-être que j'ai trop laissé accumuler certaines choses, j'ai trop encaissé. Vous savez, quand un mec, il ne vous donne pas l'heure, du coup, on a l'égo qui parle. Ça fait mal. Eh bien non, en fait, ce n'est pas grave. Si on fait toutes des erreurs, on a toutes fait des choses qu'on regrettait, ce n'est pas grave. Maintenant, il faut avancer, il faut oublier le passé, vivre le moment présent. D'ailleurs, j'écoute beaucoup en ce moment le pouvoir du moment présent avec Audio Libre. c'est vraiment, vraiment, vraiment un de mes livres préférés. Donc, j'écoute ça quand je change mes bagages, quand je suis en voyage, quand je suis dans l'avion, comme ça, je n'ai jamais vraiment l'impression de perdre mon temps ou d'attendre et je me construis. J'ai vraiment envie de… En fait, la télé, c'est soit vous faites un travail sur vous-même et en fait, vous vous dévoilez tel que vous êtes et vous soignez vos blessures dans la télé, soit en fait, vous faites du chaud et en fait, vous vous perdez dans la télé. Voilà. Tout ce qui va vous arriver dans votre vie, ce n'est ni la faute de la télé ni la faute je ne sais pas, des conséquences que des autres en fait. C'est toujours, toujours, il faut se remettre nous-mêmes en question et se dire ok, là en fait, moi j'ai le droit au respect, cette personne même m'a parlé comme ça, elle m'a traité comme ça, je ne lui donne pas de crédit. Je ne lui donne pas de crédit parce que parfois, on a tellement envie d'être aimé, on a tellement envie d'être accepté qu'on peut laisser tout passer et moi, ça a été mon cas. J'avais tellement envie d'être en couple, tellement envie d'être aimé et respecté que je pouvais tout laisser passer et du coup, je laissais passer ma dignité de femme, je laissais passer mon propre respect avant tout et avant, maintenant, je ne le ferais plus. je pense que c'est vraiment ça la clé du bonheur, c'est se faire passer soi avant les autres mais pas dans le sens, c'est de penser aux autres bien évidemment mais se faire passer soi c'est-à-dire que si on vous manque de respect, si on vous traite mal, si on vous parle mal, si on vous fait du mal, il faut s'exprimer, il faut le dire à la personne, il faut communiquer même si ça nous fait peur, moi j'avais peur, j'avais tellement honte parce qu'en fait, on a tellement honte parce qu'on sait déjà que c'est terminé la relation du moment où la personne a eu ce qu'elle voulait et qu'elle vous a traité et comme ça, on sait déjà que c'est terminé et ça fait mal parce qu'on a tellement envie d'y croire que du coup, on ferme sa bouche et bien quand on ferme sa bouche et bien on récolte ce que l'on a sommé et ce que l'on, avec qui on a fréquenté en fait, vous partagez vos énergies. Sachez les filles que quand en fait, vous avez des relations intimes avec votre compagnon ou des personnes peut-être inconnues, vous gardez l'énergie pendant très longtemps dans vous et c'est pour ça qu'il faut faire tout un travail pour la nettoyer, pour justement se recentrer sur soi-même etc. Et ça, il y a plein d'articles là-dessus que vous pouvez regarder. Vous, les femmes, alors certes, bref, je dirais que nous, les femmes, certes, ça nous procure un plaisir mais ce n'est pas du tout la même chose qu'un homme. Un homme, c'est une forme de puissance qui s'impose, c'est une sorte de domination, etc. Et en fait, il ne faut pas aller là-dedans, il faut aller dans le partage, le respect, l'échange et ça, malheureusement, dans la société, c'est très compliqué, c'est des choses, voilà, c'est des nuances en fait qu'il faut avoir qui sont compliquées à comprendre quand on a des blessures ou des failles qui s'installent et pour casser en fait ces failles, il faut en parler. Donc, toutes ces personnes qui ont vécu ça, je vous encourage à aller parler soit à quelqu'un qui vous fait confiance, soit à aller consulter pour pouvoir avancer dans votre vie et c'est pour ça que je vous disais que parfois j'ai des réactions qui sont excessives, ce n'est pas parce que je suis folle en fait, que c'est parce que je vis une vie qui est à mille à l'heure que j'ai décidé de vivre et que parfois mon cerveau il a un trop-plein et je n'ai même pas besoin de me justifier en fait, si j'ai un trop-plein, j'ai un trop-plein et que parfois j'ai des réactions qui sont bizarres, voilà. Je l'assume mais ce n'est pas grave. Enfin bref, je n'ai pas eu la force de tout vous expliciter mais je le ferai peut-être très prochainement pour vous décortiquer exactement ce qui s'est passé parce qu'en fait que j'ai dit que ma vérité, ma parole, ma voix, mon cerveau, mon corps, ils ont une valeur sur cette terre et que les gens qui m'approchent doivent faire attention à ça. C'est pour ça que je vais m'exprimer aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup besoin de m'exprimer et que je vous montrerai par A plus B certains mécanismes que j'ai vécu, que cette personne a vécu et comment elle vous a manipulé pour que vous la preniez en tant que victime et que cette personne ne soit jamais responsable de rien. les mecs, t'es responsable de tes attitudes, t'es responsable de ce que tu dis aux femmes, t'es responsable de comment tu les traites et surtout, à un moment donné, paye-toi une pute quoi, paye-toi une pute, espèce de radin au lieu de te vider comme ça sur des filles. Payez-vous des putes les mecs en fait. Il y a des femmes qui font ça comme métier, elles sont d'accord, elles sont d'accord, elles se font que d'avoir été utilisée comme ça, vidé et plus jamais on t'entend parler, tu te sens utilisée en fait. Moi, c'est là où j'ai dit que je me sentais complètement utilisée, manipulée, abusée et voilà, et ça je le dis et je le pense, je pense très sincèrement que j'ai été manipulée, abusée, etc. Et que là-dedans, j'ai voulu jouer à ce jeu très certainement, que j'en ai parlé aussi à des copines à moi, du coup, enfin voilà, vous avez eu tout, toutes les histoires qui se sont déroulées mais moi, dans ma tête, jamais, 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 je n'ai pensé à utiliser cette personne quand je l'ai fréquentée, quand je voulais apprendre à le connaître, je voulais vraiment genre me mettre en couple comme vous savez aujourd'hui tellement que je suis désespérée et c'est horrible de dire ça mais c'est pas, je parle avec mon cœur et les gens qui, ça ne leur convient pas, je ne me suivais pas parce que moi, en fait, je suis ultra vulnérable et c'est cette vulnérabilité-là que j'ai envie de vous montrer parce que oui, alors faire la Kardashian, faire la star, faire la femme inaccessible, c'est génial, franchement, j'aimerais trop être inaccessible mais c'est pas en fait, c'est ce côté où voilà, on est un peu des stars et on n'a pas trop de proximité avec nous et les gens nous idolâtrent, en fait, c'est pas ce que j'ai envie d'être, moi j'ai envie d'être proche de vous, j'ai envie de vous parler pour que vous puissiez évoluer avec moi, pour que vous puissiez échanger, pour que vous puissiez être heureux et heureuse dans votre vie, voilà pourquoi en fait, je vous parle, pourquoi pour moi, ça me tient à cœur, mes réseaux, pourquoi en fait, je fais de la télé, c'est parce que je me dis, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un devoir en fait pour moi qu'à travers moi, et bien c'est comme si j'étais un messager en fait et vous le verrez dans toutes les émissions, c'est vrai que c'est pour ça que je n'ai pas eu peur de me mettre une maison à dos, c'est pour ça que je n'ai pas peur de dire ce que je pense parce qu'en fait, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour que ça serve à ma communauté, que mes erreurs vous servent et qu'en me regardant peut-être à la télé, vous ne fassiez pas les mêmes conneries les filles. Je vous jure, s'il vous plaît, ne faites pas les mêmes conneries. Toutes les filles qui ont fait la même connerie que moi, qui se sont donnés comme ça aussi peu chères, et bien c'est pas grave. On raffaille notre salive, on réfléchit à ce qu'on a fait. Quelle peur m'a amenée à ça et la peur d'être seule. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais arrêter d'avoir peur d'être seule, je vais faire ma vie et si la personne de ma vie viendra, elle viendra dans ma vie mais au moins, j'aurais plus cette peur pour attirer tout ce qu'il ne faut pas dans ma vie et tout ce qui ne me convient pas. Et par rapport aussi aux productions, je voulais parler que souvent, vous pouvez dire ça va faire des productions, ils sont ci, ils sont comme ça. Je vous jure que mes productions, elles ont été tellement bienveillantes, toujours. Mes productions, je peux leur parler quand je veux, je peux leur dire ce que je veux, ils sont au courant de tout, ils font attention à nous. Après, ils nous prennent parce que certes, on a des failles, on a des histoires à raconter, peut-être des histoires qui sont lourdes à porter. Concernant mon histoire, ça n'a pas été une histoire, certes, ça m'a blessée, mais ça n'a pas été une histoire, enfin si c'est lourd à raconter, mais bon, vous le verrez peut-être à la télé et peut-être que ça vous servira, peut-être que ça vous servira, c'est pour ça que je vous dis, certes, cette personne, ou même moi, peut-être que vous n'avez pas envie de me voir dans les programmes, je n'en sais rien, mais voilà, on est dans des programmes pour vous raconter une histoire et le producteur, enfin bref, je pense que toute cette histoire, tout le monde a été dépassé parce que non seulement c'est notre métier de nous montrer des failles, mais d'un autre côté, c'est des histoires qui sont très graves et que énormément de gens souffrent et au contraire, les productions ne voudraient jamais prendre le risque de vous faire souffrir, on est dans du divertissement, donc ils veulent vous divertir, mais parfois, il y a des histoires comme ça qu'on ne contrôle pas, qui s'échappent et qui peuvent être très, 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 qui peuvent avoir un impact très fort et si ça sort, c'est parce que ça doit sortir et que peut-être le système doit changer et qu'aujourd'hui, vous avez vu la ministre quand elle a réussi, quand elle a accueilli les candidats de télé, et bien malgré que ce soit, bah oui, certes, c'est des jeunes, on voit, elles rigolent et tout, mais ce n'est pas grave, au moins, dites-vous qu'on a avant si c'est génial, on avance, et si peut-être dans la télé, je pense qu'il faudrait être, honnêtement, je vous le dis, il faudrait plus de profils que moi, de femmes qui ont 30 ans, qui sont indépendantes, qui ont eu des failles, qui se sont reconstruites, au lieu que des petites, enfin, il faut aussi des petites, un brôle et tout, mais voilà, donc en fait, il faut des gens sincères et authentiques à la télé, des gens qui ont du vécu, qui ont des histoires à raconter, c'est très important, enfin, moi, je pense que c'est ça, c'est ça qui est important, parce qu'on en a marre des essais revelés, on en a marre des bimbos, je pense qu'on a révolu cette époque et qu'aujourd'hui, il nous faut des femmes fortes et indépendantes, et ça ne veut pas dire qu'on est une bimbo, qu'on n'est pas une femme d'affaires, attention, parce que je sais à qui vous allez penser, et non, il faut valoriser les femmes qui se battent poil et qui sont indépendantes, point. Et je pense que le travail, il ne doit même pas se faire, en fait, ce n'est pas des femmes qui auraient dû aller dans le bureau de la ministre, c'est des hommes, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre les femmes en avant à la télé, bon, de toute façon, les femmes, c'est toujours, c'est bizarre, mais c'est un des rares métiers où on est mieux payé que les garçons et ça, c'est génial, je trouve, vous voyez, il y a plein de bons côtés pour nous, aussi en télé, parce que tout simplement, je pense qu'on a une communauté qui est beaucoup plus féminine et que comme on vend des produits, etc., ça, c'est génial, et les mecs, ils ne s'en plaignent pas. Mais oui, je pense qu'il faudrait vraiment dans les programmes télé, faire attention aux femmes, les mettre en avant, montrer cet exemple aux jeunes, après, oui, on crie et tout, je suis d'accord, des fois, ça va un peu loin, mais je pense qu'il faut vraiment pousser le statut de la femme à la téléarrité et si les producteurs font ça, qu'ils poussent les femmes, qu'ils les valorisent dans les programmes, qu'ils sanctionnent les garçons qui ont des mauvaises attitudes et ils ont été sanctionnés dans les princes et princesses, donc, c'est pas gentil de cracher sur un programme quand même qui fait des efforts et qui reconnaît quand même et quand les productions reconnaissent quand même certains torts et qui, quand même, ont viré des candidats parce qu'ils se sont mal comportés avec des prétendantes, ben voilà, ils font quand même leur travail, mais il faut être aussi un peu indulgent, c'est des situations qui sont très compliquées, cette personne, même vous, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est quelqu'un qui est très fort, ok, il sait ce qu'il fait, donc ayez un peu d'indulgence envers les victimes, les gens qui ont été blessés et les productions parce que c'est pas de leur faute, en fait, c'est qu'eux, ils racontent une histoire que cette personne, je vous le dis, elle est très forte et que, ben, ben voilà, qu'autant elle peut être problématique qu'elle peut être drôle, qu'elle peut être un chaud, enfin, vous le savez tous, vous le savez et vous le pensez comme moi et tout le monde pense comme nous, voilà, vous comprenez ? Donc voilà, bon, ben sur ce, je vous laisse, j'ai beaucoup, beaucoup parlé aujourd'hui, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire,